Coucou, alors comme promis je vais faire quelques vidéos qui ont plus attrait des sujets émotionnels et bon il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je voulais dire par les films et les paroles des chansons que vous programme pour échouer alors je vais faire une vidéo exactement là-dessus comment est-ce que tous ces films et ces séries d'oliveau, des paroles des chansons, des clips et tout ça comment ça nous programme pour échouer dans le domaine amoureux et puis dans le domaine de la vie en général alors j'ai détaillé quelques points en fait, des points assez récurrents c'est pas vrai pour tous les films parce qu'il y a quand même des films corrects qui nous donnent pas de trop mauvais modèles mais bon généralement les films grand public c'est assez catastrophique la morale qu'on en tire des fois et tout, il y a plein de messages en fait qui sont cachés dans les films et puis qui rentrent progressivement, qui vous programment sans que vous lui fassiez gaffe et en fait quand on commence à voir tous ces messages cachés, ces schémas récurrents ça fait un peu peur quoi on pourrait commencer par tout ce qui est un peu du domaine amoureux en fait on se rend compte dans les films et puis dans les paroles des chansons que s'il y a une rupture, si on se fait larguer, on va souffrir ça commence mal déjà en fait pas besoin forcément de souffrir des fois quand quelqu'un vous quitte, ça peut être une bonne opportunité pour se remettre un peu en question et puis, comment dire, commencer à réussir à être heureux seul en fait avant de retourner avec une autre personne et de recommencer à faire les mêmes erreurs ben oui être heureux seul c'est vachement important en fait pour trouver quelqu'un qui vous correspond bien c'est quand même, il y a une différence entre être une moitié et trouver une moitié être complètement dépendant affectivement et d'un autre côté, ce qui me paraît beaucoup plus idéal c'est de pouvoir être heureux chacun indépendamment et puis ensemble c'est quelque chose d'absolument formidable et ça on ne vous trouve pas trop dans les films et dans les chansons et quand on commence à regarder les paroles ou alors qu'on peut même traduire les paroles des chansons en anglais et puis vous regardez en français ce que ça donne et puis waouh ! c'est sombre des fois, c'est très sombre donc en fait moi je pense qu'après avoir analysé tout ça pendant des années ce qui m'a conduit à arrêter d'écouter de la musique trop régulièrement c'est ça en fait ça encourage à devenir dépendant affectivement et ça fait croire qu'il faut absolument souffrir pendant des jours, des semaines, des mois après une rupture alors que non, ça ne se passe pas forcément comme ça et ça peut se passer beaucoup mieux que ça en fait si on apprenait aux gens comment gérer tout ça de manière affective et en regardant les films il y a toujours des... on voit que le gars, le héros en fait il harcèle la nana pour l'obtenir vous voyez ? pour avoir la fille il faut qu'il la harcèle et en fait dans la vraie vie ça ne serait pas du tout comme ça un gars qui harcèle une fille, en fait la fille elle va fuir quoi clairement, ça va être très rare que ça fonctionne et dans les films en fait on remarque ça c'est comme si les mecs qui écrivaient les scénarios ou les nanas ils avaient vécu des traumatismes dans leur enfance et d'un coup ils réécrivent leurs rêves d'une manière qui tourne en leur faveur enfin c'est assez étrange quoi je dis pas qu'ils font ça en voulant faire du mal mais... des scénarios comme ça ça fait du mal en fait aux gens qui se rendent pas compte comme ils sont programmés quoi donc... non, se comporter comme un harceleur pour avoir une fille c'est pas comme ça que ça marche ça peut être le sujet d'une autre vidéo par contre sinon j'ai aussi relevé un point c'est que la jalousie est banalisée et en fait être jaloux ben c'est pas très très attirant ensuite ouais je constatais beaucoup d'auto sabotage dans les films vous voyez quand par exemple surtout dans les séries en fait parce que ça dure très très longtemps quand il y a une des deux personnes dans un couple qui commence à se sentir heureux bah des fois hop il décide de rompre parce qu'il se sent trop heureux il aime trop la personne enfin des raisons complètement bêtes et j'ai pas moi j'ai l'impression que ça encourage les gens à être très confus et puis à s'auto-saboter en fait en prenant des décisions débiles et en faisant tout pour faire échouer une relation oui à propos de relations amoureuses en fait dans les films les gars se comportent d'une manière assez bizarre ils se comportent souvent comme des crétins ils sont indécis, ils sont émotionnellement faibles enfin je sais pas c'est pas très très attirant quoi cette manière de se comporter en général je sais pas pourquoi ils choisissent de faire des personnages qui se comportent comme ça et puis d'un autre côté on regarde on voit souvent que les filles, les héroïnes elles sont très téméraires, c'est des meneuses elles ont même un comportement assez masculin et en fait ça casse l'espèce de polarité qu'il y a entre les hétéros on va dire alors bon, pour les personnes qui sont homosexuelles bah en fait cette polarité elle est inversée mais ça marche aussi hein ça marche quoi et en fait ces films ils reflètent pas du tout la réalité et puis ils vous expliquent pas du tout comment faire pour être heureux en couple dans la vie en général après il y a des films très bien je le répète encore il y a des films que j'adore mais bon en général c'est la cata quoi après la programmation je pense pas qu'elle est vraiment faite exprès c'est pas une trop trop explicite mais bon c'est la récurrence et le fait que que ce soit tout le temps la même chose, les mêmes comportements qui font que les gens finissent par se calquer là dessus en fait et en parlant de ça est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les films quand le héros ou le pote du héros il est triste il y a un moment difficile, hop il va boire, il va boire de l'alcool et quelque chose de fort de préférence c'est pas un très très bon modèle pour les ados et je dis pas que je me suis pas faite programmer par tous ces trucs là au contraire je suis tombée dedans, je suis tombée dans le panneau et c'est que par la suite que j'ai commencé à faire un peu gaffe à ce qu'on essaie de me programmer dans ces films autre chose on remarque souvent que les héros charismatiques ils mangent des burgers ouais, des trucs que les lobbies approuvent quoi c'est dommage hein ensuite ouais, niveau communication j'ai relevé plein de trucs aussi est-ce que vous vous trouvez pas aussi que qu'en général bon on va dire à des fins d'intrigue il y a beaucoup de très très mauvaises communications ce qui fait que les gens même, les gens très proches ils finissent par se discuter pour des trucs très très bêtes et les films en fait j'ai l'impression qu'ils banalisent beaucoup le mensonge il y a une communication catastrophique où ils expliquent pas vraiment ce qu'ils ont sur le coeur et puis ouais en fait soit ils mentent, soit ils mentent par omission soit ouais ils s'expliquent pas simplement avec leurs amis et puis et du coup après tout le monde fait des suppositions bien pessimistes et puis ça finit en gagaire et ouais pas très très efficace quoi en général ensuite ouais pour conclure j'ai encore deux points ouais en fait si on cesse un peu à voir et si on cesse complètement immergé dans le film on finit par croire que pour être heureux en fait il faut rentrer dans le moule rentrer dans le moule on va dire pas forcément de manière physique ou tout ça mais se comporter comme tout le monde on va dire et il faut absolument avoir des enfants pour être heureux alors que bon pas forcément et voilà à la fin des films on vous montre comment il faut se comporter pour être heureux et puis c'est c'est un peu des contes pour enfants qui qui marche pas forcément très bien dans la vraie vie quoi et pour conclure physiquement enfin ça c'est surtout vrai chez chez les femmes les filles dans les films c'est beaucoup moins vrai chez les hommes en général en fait ils utilisent des actrices qui sont des véritables bombasses qui ont eu souvent la chirurgie esthétique qui sont maquillées de manière très habile et en fait qui ont fait des régimes draconiens juste avant le tournage et qui ont fait du sport vraiment de manière intensive avant un tournage de film ou une tournage d'un clip vidéo de musique et en fait on banalise l'image d'une Barbie parfaite et après les filles quand elles arrivent pas à être la bombasse parfaite comme ça c'est pas très bon pour l'estime de soi et puis ça rend difficile l'auto validation de la part des spectateurs et après moi je pense que ouais toute cette programmation c'est c'est contre productif et puis bon après c'est à chacun de soit de trier les films soit de d'analyser ça et puis de passer savoir par toute cette programmation négative et puis si vous êtes pas comme des héros de séries ou de films c'est pas grave vous êtes vous c'est à vous de vous auto valider de prendre des bonnes décisions pour être une bonne personne et puis pas vous retrouver dans des situations de films où c'est la catastrophe quoi voilà c'est tout ma petite analyse pour les films et puis voilà maintenant vous savez ce que j'en pense après moi je regarde des films on va dire genre peut-être deux par semaine et puis limite je m'énerve quand je vois des comportements de modèles comme ça dans les films ça m'énerve parce que je sais que ça va programmer plein de gens mais bon j'aime quand même regarder les films parce que j'adore les films d'aventures de science fiction c'est mon dada et puis pour la musique pendant des années en fait j'ai évité les les musiques où il y avait des paroles qui me programmaient pour être triste et puis avoir des relations amoureuses catastrophiques alors maintenant ça va maintenant que j'ai beaucoup mieux je fais un peu moins le filtre mais en général j'écoute assez peu de musique de toute façon puis j'écoute des trucs qui me rendent joyeuse en général voilà j'espère que cette petite analyse vous a plu et puis à bientôt pour d'autres vidéos Ciao !